Je n'arrive pas à oublier mon ex, que faire ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée de la part de Amanda qui me dit ne pas réussir à oublier son ex. Alors ça, c'est quelque chose qui se retrouve chez de nombreuses femmes qui, au terme d'une relation, n'arrivent pas à tourner la page, n'arrivent pas à passer à autre chose et être enfin heureuses. Alors pourquoi l'on vit ces situations comme des fardeaux ? Pourquoi n'arrive-t-on pas à changer et se permettre de trouver l'amour autrement ? Alors déjà souvent, c'est qu'on n'a pas réussi à faire le deuil. Le deuil comme dans n'importe quelle rupture émotionnelle que l'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on avait des habitudes qui s'étaient instaurées, où on était de notre sphère affective, elle était comblée par quelqu'un. Même s'il y avait des discords, même si ça n'allait pas complètement, on avait ça en nous. Et d'un seul coup, on se retrouve seul, plus de repères habituels et on doit à nouveau se reconstruire. Et on va comme ça vaciller entre la nostalgie de notre histoire passée et ce qui nous attend. Et ce qui nous attend forcément, ça nous fait sortir de notre zone de confort, de la zone dans laquelle on avait l'habitude d'évoluer et on a peur. Donc, on n'arrive pas vraiment à se sentir à l'aise par rapport à tout ça. Et on va comme ça avoir un certain vague à l'âme, un moment de trouble qu'il faut accepter et laisser aller. C'est-à-dire que le temps va faire son travail et qu'au fur et à mesure, on va de mieux en mieux comprendre cette rupture et pouvoir passer à autre chose. Il se peut aussi que vous ne soyez pas allé au bout de votre relation. Vous n'avez pas complètement compris pourquoi vous vous étiez quitté. Et ça, ça peut être dû à une mésentente qui n'était pas fondée, des discordes qui n'ont pas été complètement validées. Ou alors, vous avez eu des égaux surdimensionnés tous les deux et vous ne vous êtes jamais confrontés positivement pour savoir ce qu'il en était. Bref, il faut dans ces cas-là tenter de le reconquérir, dans le sens entre guillemets, pas reconquérir amoureusement, mais essayer de le retrouver pour voir le bout de tout ça, pour savoir la finalité de votre histoire et pourquoi vous êtes séparés. Parce que si vous allez dans ce sens-là, toujours en étant sereine, posée avec une volonté de comprendre votre cheminement de vie qui s'est soldé par une rupture, eh bien, vous allez vous en sortir grandi. Soit vous allez vous donner une nouvelle chance avec votre compagnon pour pouvoir à nouveau rebondir et repartir sur de bases plus saines parce que vous aurez pu échanger positivement pour savoir ce qu'il en était. Soit alors, vous aurez en vous le bagage nécessaire pour justement ne pas reproduire les mêmes schémas qui vous ont amené à cette rupture et pouvoir justement rebondir avec une nouvelle relation de manière plus positive. Donc ça, c'est très intéressant en fait. Chaque expérience de vie nous permet de cheminer positivement, nous permet de grandir. Donc, il faut impérativement aller au bout de chaque histoire pour pouvoir essayer de recueillir le cadeau derrière tout ça. Soit vous pouvez retourner avec votre ex et c'est super, vous avez compris ce qui n'allait pas et vous allez pouvoir rebondir, reconstruire une nouvelle histoire. Soit à ce moment-là, vous allez pouvoir vous en servir pour justement devenir une nouvelle femme différente qui pourra ne pas reproduire les mêmes erreurs ou du moins aller vers une personne qui vous correspondra mieux. Troisième point, vous n'arrivez pas à oublier votre ex parce que vous avez la nostalgie, vous idéalisez la relation. C'est-à-dire que comme vous êtes seul, comme vous êtes un peu triste de cette solitude, vous ne la comprenez pas vraiment et d'un seul coup, vous avez du vague à l'âme, vous idéalisez cette relation qui n'était pas bonne puisqu'elle s'est soldée par un échec. Et voilà, vous édulcorez toute la relation. Donc, soyez réaliste. Dites-vous que si cette relation s'est soldée par un échec, c'est que ça n'allait pas et trouvez les bonnes raisons à tout ça. Quatrième point, sachez, comme je l'ai dit, que même si vous n'arrivez pas à oublier votre ex et que cette relation, elle était enterrinée, vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas revenir avec lui, dites-vous, et ça va vous aider à passer à autre chose, que toute épreuve, toute rencontre que l'on fait dans la vie n'est pas vaine. Que ce soit des partenaires de vie, que ce soit des rencontres, elles servent à nous faire grandir. Elles servent à nous confronter à certaines situations et nous apprendre. La vie est un jeu qui nous permet d'apprendre et de donner des nouvelles versions de nous-mêmes, des meilleures versions de nous-mêmes. Donc, il faut, à chaque fois que vous êtes confronté à une situation, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous devez jouer un peu avec cette personne, vous devez vous repositionner différemment, c'est pour un but, c'est pour vous faire grandir et pour vous permettre d'être plus heureuse par la suite. Donc voilà, pensez que toute expérience est un cadeau et que même si elle est triste et malheureuse, elle va vous donner des clés qui vont vous ouvrir de nouvelles portes par la suite. Et dernier, dernier point, vous ne connaissez pas votre valeur. C'est pour ça que vous êtes triste par rapport à votre situation, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à oublier votre ex. Si vous saviez à quel point vous êtes une femme formidable, à quel point vous pouvez apporter des choses concrètes dans une relation, vous seriez plus sereine par rapport à tout ça et vous vous diriez que en fait, cette expérience va vous permettre de plus heureuse mais avec quelqu'un d'autre. Parfois, il est nécessaire de se faire violence pour pouvoir passer à autre chose. Et il faut bien conscientiser cette relation passée, bien connaître ce qu'il n'a pas été, ce qui vous a fait défaut ou reconnaître que le compagnon avec qui vous étiez ne vous correspondait pas pour vous permettre justement d'apporter votre personnalité à quelqu'un d'autre qui saura mieux l'apprécier et qui pourra vous mettre justement sur un piédestal et vous rendre heureuse. Voilà, cette vidéo, tout ça pour vous dire que le passé est nécessaire et on doit accepter son passé parce qu'il nous apporte souvent de merveilleux cadeaux pour nous faire grandir et devenir de nouvelles versions, des versions plus approfondies, des versions plus brillantes de nous-mêmes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un à qui elle pourrait servir et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Ciao !